... Ah, c'est le monsieur vert, là ! C'est une espèce de poule bleue. Moi, j'ai vu des petits trucs dépasser le truc, là. Une petite tête verte. Il était tout vert. On a vu aussi, quand on allait retourner dans le gêlage, on a vu un truc bleu bouger. Et on a vu une chose qui était bleu et jaune. Et aussi, en maternelle, apparemment, la machette était un poule bleu et jaune. Dans l'ascenseur, on a vu aussi. Et moi, il a failli faire une crise d'angoisse. C'est sûr qu'il y en a trois, parce qu'ils n'avaient pas tous la même taille quand on les a vus. Ce qui est bizarre, c'est que si c'est vraiment un poule, comment ils pourraient se déplacer ? Parce que les poules, ça ne va pas sur terre, ça va plutôt dans la mer. En fait, c'est parce que je pense qu'elle a encore un peu douce dans elle. Ouais, donc, justement, quand on était remontés en classe, sur la fenêtre, on avait vu qu'il y avait des espèces de traces. Un humain, il avait en plus des cornes rouges, la tête jaune. Je crois que c'était la tête jaune, tout encore un peu bleu. Est-ce qu'il avait l'air sympathique ? Parce qu'à chaque fois, j'étais par terre, j'avais vu un bras. Un bras ? Il avait trois yeux. Il y a même six tentacles. La rumeur, c'est un nom commun. Bruit confus d'un certain nombre de voix. Bruit confus et continu venant de loin. Bruit provoqué par quelques nouvelles imprévues, et spécialement par une nouvelle suscitant la curiosité. Bon, il y a tout un tas de rumeurs. Il y a des sombres rumeurs, de sales rumeurs, et des rumeurs ensoleillées. De jolies rumeurs. Il y a plein de rumeurs. Et c'est peut-être ça, le bruit confus, qui vient de loin. En fait, quand on voyait cette chose dans le gymnase, on croyait que quand elle se rapprochait de nous, elle était grande, et quand elle part de nous, elle était petite. Entrez-nous à la classe. Aujourd'hui, je suis venu avec mes deux collègues, Tony Mitchell, qui est là pour enregistrer ce que vous avez à dire. Ah, voilà ! C'est donc une enquête sur l'inconnu. C'est une enquête sur l'étrange. Il s'agit de collecter des indices pour connaître ce que l'on ne connaît pas. C'est le directeur, d'ailleurs, M. Aubert, qui nous a appelés mardi pour nous signaler la présence dans votre bâtiment d'une chose anormale. C'est pour ça que M. Aubert nous a appelés. Notre métier, c'est d'identifier les espèces non identifiées, c'est-à-dire les choses bizarres qu'on peut croiser dans des endroits habituels, nous nous enquêtons pour savoir exactement ce que c'est, ce qu'ils y font, d'où ils viennent, pourquoi ils sont là. C'est-à-dire les choses bizarres, c'est-à-dire les choses bizarres. C'est-à-dire les choses bizarres. Je l'ai vue et en fait, ce qui était bizarre, c'est qu'en fait, elle nous regardait, mais quand elle était tout près d'eux, mais en fait, quand elle était derrière quelque chose, j'avais vu qu'elle avait des trous pour voir les yeux. D'accord, mais tu as vu des yeux ou elle avait juste des trous ? J'ai vu des yeux, mais qui étaient un peu étranges. En fait, c'était des yeux rouges. On a vu l'assaut et après l'arrêtation, Noël avait dit qu'il avait l'assaut. Après, on a coulé et on a vu, on s'est blessé et on a vu l'assaut. Là-dessous ? Là, dans l'étagère. Hein ? Parce que là, je ne vois rien en fait. C'était peut-être dans l'autre. Tu l'avais vraiment vu en dessous, là ? C'était bleu. La jeune fille a parlé des toilettes. Ah, les toilettes ! Est-ce qu'il a été à la cantine ? Non, si. Oui, j'avais vu une trace qui était vraiment louche parce que j'avais vu une plume, mais qui était une couleur étrange, que je ne sais pas c'est laquelle. Donc, du coup, je ne peux pas vous la dire. Et en fait, j'ai vu qu'en fait, elle pouvait voler, cette plume, et après, elle a atterri sur ma main. Je l'ai ramassée et j'ai senti son odeur. Et en fait, elle sentait un goût bizarre. Mais en fait, on avait l'impression qu'il y en avait trois parce qu'ils n'avaient pas tous la même taille. Et en fait, la chose, cette chose, leur bébé, ils n'ont que trois tentacules. Et elle, elle a six tentacules. Quatre ? Oui. Elle, elle en a quatre. Oui. Bon, elle en a une de plus. On dirait qu'il n'y en avait que derrière. Non, je crois vraiment que c'est une tentacule. Mais en tout, ces tentacules, il y avait des points, des ronds. Ben ouais. Et en fait, à un moment, elle a levé ces tentacules qui avaient des points. Moi, j'en pense qu'il y en a plusieurs parce qu'au début, j'en ai vu un, 100 tentacules. Le deuxième, j'en ai vu avec deux. Mais le troisième, avec quatre tentacules. Mais nous, on pense, en fait, on pense que c'est quelqu'un qui veut nous faire une blague. Et si c'est quelqu'un, on va dire que c'est pas juste et on va vraiment s'énerver peut-être. Moi, j'avais vu que la patte de la créature, elle était bleue avec des griffes. En fait, comme il a dit faire dit, il fait des bruits. Donc moi, je m'inquiétais. Ah voilà ! C'est donc ça, la rumeur. C'est ce que l'on croit avoir vu. Ou plutôt, c'est ce que l'on a entendu de quelqu'un qui croit avoir vu. Bon, l'important, c'est de continuer à croire ce que l'on a entendu de quelqu'un qui croit avoir vu. Comme ça, on continue à vivre dans un monde merveilleux et imaginaire. Ensuite, l'après-midi, c'est vrai que dans la cour de récréation, on était avec M. Aubert. Et c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là qu'il vous a téléphoné. On a cru voir... Il y avait quelque chose dans les escaliers. Alors, personnellement, je ne pourrais pas dire si c'était une créature de quelle couleur. Je ne voyais pas bien. Moi, j'ai des problèmes de vue. Je vois vraiment très mal. Mais effectivement, ça bougeait. Moi, je dirais plutôt que c'est une chose bizarre un peu. La chose, la mascotte. On était partis aller dans le gymnase pour aller faire une chorégraphie. Et juste après, il y en a, ils ont vu une porte s'ouvrir, comme moi par exemple. Et certains d'autres élèves. Et dès que... Moi, j'ai vu que dès que la porte s'est ouverte, l'autre porte derrière, du fond, elle s'est ouverte. Mais l'autre... En fait, la porte, elle s'est ouverte. Et après, elle s'est refermée. Et l'autre qui était derrière, elle s'est ouverte. Du coup, c'est comme si on avait deux qui ont ouvert la porte en même temps. Comme s'ils ont... Après, la récréation, avec mon manu, on a trouvé sur les escaliers des traces. Et qu'en étant hausse, j'ai vu une plume tout ouverte. Wouhou ! Il est où, le monstre ? Elle est où, la bébête ? Et le Yuki ? Il fait quoi, le Yuki ? Alors ? On a peur de se montrer ? Ah, t'es où ? Wouhou ! Deu, Mokiki ! Votre, Mokiki ! C'est parti ! Ma seconde, oui ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 La rumeur Mais oui, elle est là la rumeur. Quelle est donc cette chose qui se faufile dans notre école ? Est-ce une invention ? Ou est-ce la réalité ? Est-ce une illusion ? Ou l'a-t-on vraiment vue dans le gymnase ? Il y a une rumeur. On dirait que cette chose est dans l'école. Oui, il y a une rumeur qui se faufile dans notre école. J'ai dessiné la chose. Et en fait, mon dessin, il me dit un peu quelque chose. Il me dit un peu qu'il y avait une chose qui se promenait dehors et qui vient de dehors jusqu'à l'école. L'enquête ne fait que commencer. Qui sait ce que nous trouvons au gré des rumeurs ? L'enquête ne fait que ce que nous trouvons au gré des rumeurs ? L'enquête ne fait que ce que nous trouvons au gré des rumeurs ? L'enquête ne fait que ce que nous trouvons au gré des rumeurs ?